Je vous explique la situation, il est actuellement 2h du matin Salut tout le monde, c'est ActuGirect TV2, on va regarder une story de Coco à Dubaï qui s'est énervé, qui s'est clashé avec Tuba, le copain de NG et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Donc je vous explique la situation, il est actuellement 2h du matin à Dubaï et ces derniers temps, vous l'aurez peut-être compris pour ceux qui nous suivent de très près NG et Tuba, ils étaient un peu en froid et il s'avère que Tuba a mis la faute sur moi Tu connais, c'est toujours la faute de ta copine la pute et la copine la pute, c'est moi Alors que j'ai rien fait sur la vie de ma mère que j'ai rien fait C'est-à-dire que ce mec, je lui nettoie ses slips, le matin je me réveille, je lui nettoie son bol Quand il s'abrouille avec NG, il vient me dire Coco, arrange les choses Je lui fais des pubs, je lui donne de la force sur les réseaux Mais à l'heure actuelle, il a dit à NG, NG je reste avec toi si elle bouge de l'appartement Parce que je ne veux plus cohabiter avec elle, le problème, c'est que je me fais virer par quelqu'un Qui n'a pas mis un seul centime dans cet appartement Donc avant de faire cette story time, je les ai prévenus, j'ai dit écoutez les gars Moi je suis influenceuse, je raconte ma vie, je vais raconter à ma communauté Pourquoi je me retrouve dans un hôtel alors que tous les jours j'étais dans cet appartement Et là Tuba, parce que NG en vrai, je l'enlève de l'histoire Parce que la pauvre elle est juste en train de se faire laver le cerveau Il me dit quoi ? Il me dit ah non mais toi tu veux faire la guerre sur les réseaux sociaux Toi tu sais pas toutes les preuves que j'ai sur toi, tous les trucs que j'ai sur toi Mais moi t'as quoi sur moi frère ? Franchement C'est pas comme si je me vendais comme une centaine Donc je sais pas ce que tu vas dire aux gens Mais t'as compris ? Genre moi je suis pas en couple Moi j'ai pas des preuves de tromperie, des trucs comme ça Tu peux rien sortir à mon sujet Bref, voilà je fais mes avis et je me taille Et plus on est gentil avec les gens, plus ils te prennent pour une pute Parce que bah j'ai été très gentille avec ce garçon Je suis super énervée parce que je me fais mettre à la menthe par un petit de 18 ans Genre si NG m'avait dit écoute Coco voilà Je suis en couple, ma vie de couple elle est posée Tu veux pas prendre un hôtel s'il te plaît Qu'on soit vraiment que tous les deux tout ça Et encore hein, parce que je suis posée J'ai une hygiène de vie qui est plus propre que le leur Eux ils se lèvent à 17h pendant moi je vais faire du sport Nanani nanana J'ai jamais ramené qui que ce soit à la maison Genre je fais rien, rien, rien Et tu vois il a dit Si c'est pas elle qui part, c'est moi Mais pardon Bah c'est bon je suis pas une gamine tu vois Je pars mon pote Parce que de toute façon moi je suis pas une clochard Tu peux aller me payer un hôtel Et moi là à l'instant On a fait se battre Moi j'ai levé la main sur NG Et lui il est resté tranquille Il a rien dit, je l'entendais Il allumait sa cigarette Il s'en battait les couilles Mais ma copine est restée avec cette balle traîne Elle est aveugle Vous voyez qu'on est aveugle par amour Elle est aveugle Là je suis en train de descendre Je vais chercher des affaires dans la voiture En portant ça commence pas à me sucer la bite Pardon je parle mal Mais je suis super énervée Non mais coco je t'ai jamais dit de partir Regardez Tout à l'heure je crois que j'ai des enregistrements Parce que moi je suis prête à faire la guerre Je suis prête Où je lui dis Et là tu veux me virer de la maison Écoutez si je dis mais non je te vire pas Tout 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 Et il a le culot de dire Non ta copine elle bouge de l'appartement Mais t'es qui toi ? Mais bien sûr je parle d'argent Si j'ai envie de parler d'argent frère L'argent Je peux pas m'en vouloir Que demain je vais arriver dans un hôtel Les gens ils vont se dire Oh là là ça y est ta pine Je peux expliquer à ma communauté Pourquoi je me retrouve dans un hôtel non ? Merci Je suis en train de te manger le crâne Je suis en train de faire une déduction Je suis en train de te décrire la situation Plus j'ai été gentille avec toi T'as voulu me pisser dessus Bah d'accord Mais bien sûr que c'est le mauvais T'es un petit enculé Trouver la manageuse T'as le chouchou au poignet là ? Tu vas m'enlever ça ma grande On dirait que je suis en crise de couple Genre mon mec il m'a quitté J'ai appelé ma copine On va à l'hôtel Alors que non C'est crise de couple Mais Ouais Bref Et bref Bonne continuation à tout le monde C'est tout C'est mon nouveau maison Parce que mon ami a cassé mon pied Oh my god Non je suis brûlée Bon mes babies J'espère que vous allez bien Je me suis réveillée vraiment Bon mood de base Sauf que j'ai vu que le poteau Il avait voulu faire une story En répondant à ce que j'ai dit Il a le droit De vouloir se défendre Donc je re-réponds Même si je suis en train De lui donner du buzz Je vous dis la vérité Et beaucoup d'amis influenceurs M'ont appelé hier Et m'ont dit Coco mais Pourquoi tu lui donnes du buzz ? Il va être content De se clasher avec toi Ouais je sais Mais vas-y c'est cadeau C'est gratuit En gros tout ce que j'ai dit A son sujet Il a contré En disant que c'est des mensonges D'accord Alors commençons par Le moins grave Non mais Coco c'est pas vrai Elle a jamais lavé mes bols Pardon Je bataillais pour que tu jettes Tes mégots Dans des gobelets En plastique jetable Et non dans des verres Dans lesquels on boit Tous les matins Je dis les gars Je vous en supplie Arrêtez de jeter vos mégots Dans les bols C'est moi qui lave les bols Bref t'as compris Sujet clos Non mais Coco Elle dit que j'ai pas mis Un centime dans l'appart Mais elle non plus D'accord mais en fait Te mêle pas de NG et moi Parce que si à l'heure actuelle Moi j'ai rien mis dans l'appart C'est parce que NG Elle me devait de l'argent J'ai dit écoute Je mets rien dans l'appart Tu me dois plus d'argent Et ça change rien Au fait mon grand Que quand on va au resto Quand on va en boîte de nuit Les additions Elles sont divisées par deux NG Coco Alors qu'on est trois D'accord Petit clochard Et pour terminer Ça c'est ce qui m'a le plus choqué Il a osé dire Ouais Elle dit qu'elle m'a donné de la force Mais elle a aucune force Mais déjà on s'en fout mon grand Tu vois Question de principe Que j'ai énormément de force Ou zéro force Le principal c'est que je te l'ai donné Et que je te l'ai donné Avec le coeur Maintenant toi tu dis quoi Ouais elle m'a ramené que 1000 à joues Sale menteur Que t'es Mais le putain de screen De tes vues Ose montrer tes vues déjà T'es passé de je crois 4-5 000 vues A plus de 20 000 vues Tu m'as fait un bisou Tu m'as dit merci Coco T'es ma soeur Je mens Je mens Ose me dire que je mens Sale clochard Va t'acheter des habits Fais pas la carrière avec moi Parce que je vais te terminer D'accord C'est la dernière fois Sur la vie de ma mère Je parlerai plus jamais de toi Sale clochard Tu sais ce que tu fais aujourd'hui Va t'acheter des habits Enfin Va dire à NG Qui est attaché des habits Parce qu'on en a marre Eh Vous savez Il faisait quoi Il prenait les habits de Seed Seed il se réveillait le matin Il voyait ses stories Il disait Mais il a ma casquette Genre un gros clochard Un clochard t'as peur Ouais Coco S'te plaît Tu veux pas me faire une pub Parce que Demain j'ai un placement Et j'ai trop peur Que le mec Il me demande mes vues en direct Bref Fin de la discussion Donc voilà C'était la story de NG On va regarder si elle a reposté Entre temps J'ai ramené la manageuse au sport avec moi Alors Elle se balade avec un poids dans la main Je la vois Elle fait des tours avec son poids dans la main Allez viens mon bébé On va faire des squats un peu Allez viens C'est purement sportif C'est des images purement sportives Après les embrouilles ça arrive Comme je dis toujours Tant qu'il y a des êtres humains Il y a plus de possibilités De probabilités d'embrouilles T'as moins de probabilités d'embrouilles Si tu restes tout seul dans la grotte Ma parole Quand il y a des êtres humains Ça arrive Ça arrive Comme j'ai dit Entre frères et sœurs Et tout ça Après Après Il a fait sa story Sa story Elle est publiée avant Il me semble Elle est publiée avant Celle-là Où il se défend Tout ça Bon Elle a recontre-attaqué Après dans la voiture Tout ça Après c'est vrai que Tuoba C'est un jeune Il est franchement Déjà je trouve qu'il parle pas mal Voilà Il n'est pas vulgaire À part pour rire Il pense qu'à rire À snapper À déconner À faire des blagues C'est pas dans son style Comme ça C'est pas dans son style Ou si vraiment Il a fait un truc de fou C'est pas Je le reconnais pas Quoi Quant à Coco Ben Ça arrive de s'énerver Qu'on est C'est comme les couples C'est comme tout le monde Les amis Ça arrive de se disputer Mais un truc Le seul truc Un truc qu'on peut reprocher C'est qu'elle a mis ça en public En général En général Quand c'est en privé Ben C'est en privé Il y a plus de chances Que ça se Comment dire Il y a plus de chances Que ça se réconcilie Parce qu'en public C'est Des gens Prennent ça Pour une humiliation Voilà Les réponses Tout ça Et Dans les commentaires Dans les messages Ben Il y en a qui viennent Mettre de l'huile sur le feu Voilà Ça arrive souvent Dans les communautés Sur internet Il y en a qui Sortent les pop-corn Donc forcément Il y en a Ils aiment ça Ils aiment Ils aiment Foutre le feu En mettant des messages Voilà Quand tu vois Certains messages Tu peux te sentir humilié Par le clash De l'autre Tout ça Alors que c'est des trucs Qu'ils n'arrivent pas En privé Après c'est ça Qu'ils aiment les gens Ils aiment le clash De la violence La bagarre Au delà de la violence La parole C'est ça Qu'ils aiment les gens Sur internet C'est triste Mais c'est comme ça Voilà N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A très bientôt Les amis les potos Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était ActuYTB2 Tchuss